Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le Hipspray. Aujourd'hui tout le monde utilise l'informatique, c'est devenu notre outil quotidien. Nos ordinateurs se composent d'applications qui nous permettent de naviguer sur internet, écrire du texte, envoyer des emails, etc. Toutes ces applications peuvent être vulnérables, ce qui veut dire qu'elles peuvent contenir des vulnérabilités permettant d'exécuter du code malveillant. En sécurité informatique, la technique de Hipspray est utilisée lors de l'exploitation de failles logicielles pour faciliter l'utilisation de codes arbitraires. C'est une technique utilisée par les attaquants pour infecter un ordinateur ou encore en prendre le contrôle à distance. Cette technique est très largement utilisée pour l'exploitation de failles liées au navigateur internet dans le but d'infecter une personne visitant un site malveillant. Elle est notamment utilisée avec JavaScript ou ActionScript, avec Flash par exemple. Le heap, en français le tas, est un emplacement mémoire réservé pour l'allocation dynamique par un programme. Chaque processus a son propre heap qui peut être utilisé. Dans l'espace mémoire alloué à un processus, on va distinguer la stack pour l'allocation statique de la mémoire et le heap pour l'allocation dynamique de la mémoire. Le heap est donc extensible. Pour fonctionner, la technique de Hipspray utilise la technique de KnobSled consistant à remplir le heap d'instructions Knob, No Operation, suivi d'un code malveillant appelé Shellcode. Le heap va donc se remplir de KnobSled suivi du Shellcode. De cette manière, un attaquant pourra introduire son Shellcode directement en mémoire sans se soucier de l'endroit où le placer. En pratique, l'attaquant va remplir le heap de morceaux contenant le KnobSled plus le Shellcode, déclencher la vulnérabilité, prendre le contrôle de heapé le registre de pointeur d'instructions pour le faire pointer dans le heap, Lorsque l'exécution se retrouve dans le heap, elle va alors glisser jusqu'à exécuter le Shellcode et exploiter la vulnérabilité. Lorsque le Shellcode est exécuté, la machine est alors compromise. Cette vidéo vous a expliqué comment fonctionne la technique de Hipspray. D'autres techniques seront expliquées dans les vidéos suivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !